Voici quelques mélanges alimentaires et de boissons à ne jamais faire. Attention, très dangereux pour vous. 1. Viande rouge et charcuterie. La consommation de viande rouge, bœuf, veau, mouton, agneau, porc et de charcuterie est associée à une augmentation du risque de cancer colorectal. Le risque augmente de 29 % par portion de viande rouge, 100 g, et de 21 % par charcuterie, 50 g, consommé par jour. Cette augmentation est liée à la présence de fer héminique dans la viande rouge et de sel nitré dans les charcuteries. La graisse, une alimentation riche en lipides, est liée à un risque accru de cancer du sein, de l'endomètre, du côlon et du rectum. L'excès de graisse corporelle est également dangereux et augmente le risque de cancer. Autre danger, le sel, un apport excessif en sel, est également associé à un risque accru de certaines formes de cancer, notamment le cancer colorectal. L'excès d'alcool. L'alcool est reconnu comme cancérigène. Sa consommation régulière augmente le risque de développer divers types de cancers, y compris le cancer buccal, laryngé, ou ésophagien, gastrique, colorectal et hépatocellulaire. Pour réduire le risque de cancer, il est recommandé de limiter la consommation de viande rouge à 500 grammes par semaine maximum et de réduire autant que possible la consommation de charcuteries, en particulier celles qui sont les plus grasses et les plus salées. Adoptez une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes, produits laitiers et cafés, car ces aliments et habitudes alimentaires peuvent réduire le risque de cancer. Maintenir un poids normal ou sous-poids, car le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque établis pour plusieurs cancers. Enfin, il est important de noter qu'une alimentation variée et diversifiée, adaptée à vos besoins et à votre métabolisme, contribue à diminuer le risque de développer un cancer. Le jus de pamplemousse et certains médicaments Le jus de pamplemousse peut interagir avec de nombreux médicaments, y compris certains anti-cholestérols, anti-hypertenseurs et des médicaments contre les troubles cardiaques. Cette interaction peut augmenter la concentration de médicaments dans le sang, ce qui peut provoquer des effets indésirables graves. 3. Les aliments riches en vitamine K et les anticoagulants Les anticoagulants oraux, tels que la warfarine, sont souvent prescrits pour prévenir la formation de caillots sanguins. Cependant, la consommation excessive d'aliments riches en vitamine K, tels que les épinards, le chou frisé et le brocoli, peut contrecarrer l'effet des anticoagulants en favorisant la coagulation. 4. Les aliments épicés et reflux gastro-œsophagiens Les aliments épicés, tels que les piments forts, peuvent aggraver les symptômes du reflux gastro-œsophagien en irritant la muqueuse de l'œsophage. Cela peut entraîner une sensation de brûlure, des douleurs thoraciques et des troubles digestifs. 5. Les boissons énergisantes et l'alcool Mélanger des boissons énergisantes et de l'alcool peut être dangereux, car les effets stimulants de la caféine dans les boissons énergisantes peuvent masquer les effets dépresseurs de l'alcool. Cela peut entraîner une consommation excessive d'alcool, une déshydratation et une augmentation du risque de comportement dangereux. 6. Les fruits de mer et certains médicaments Certains médicaments, tels que les inhibiteurs de la monoamine oxydase IMAO, peuvent interagir avec certains types de fruits de mer, comme les moules, les huîtres et les crevettes, et provoquer des réactions potentiellement graves, tels que des maux de tête, des nausées et une augmentation de la pression artérielle. 7. Sept et... Mélanger du Coca-Cola et des mantos peut entraîner une réaction chimique spectaculaire. Mais cela est très dangereux lorsqu'il est ingéré dans l'organisme. 8. Certains mélanges de bonbons et d'autres aliments ou substances peuvent être particulièrement dangereux pour l'organisme. Voici quelques points à considérer et types de bonbons à éviter. Bonbons et boissons gazeuses La consommation simultanée de bonbons riches en sucre et de boissons gazeuses peut entraîner une surcharge de sucre provoquant des pics de glycémie. Cette combinaison est particulièrement néfaste pour les personnes diabétiques ou prédisposées au diabète. Bonbons et alcool Les bonbons contenant de l'alcool, comme les bonbons liqueurs, ou la consommation de bonbons en grande quantité avec de l'alcool, peuvent entraîner une absorption rapide de l'alcool, augmentant le risque d'intoxication alcoolique. Bonbons et boissons énergisantes Les boissons énergisantes contiennent de la caféine et d'autres stimulants qui, combinés avec une grande quantité de sucre des bonbons, peuvent surcharger le système nerveux, provoquant des palpitations, de l'anxiété et des troubles du sommeil. Les types de bonbons à éviter Bonbons très durs Les bonbons très durs, comme les pastilles de menthe ou les bonbons à sucer, peuvent présenter un risque d'étouffement, surtout chez les jeunes enfants. Bonbons acides Les bonbons très acides peuvent endommager l'émail des dents, provoquant une sensibilité dentaire et des caries. Les bonbons acides contiennent souvent de l'acide citrique ou d'autres acides qui peuvent également causer des irritations buccales. Bonbons contenant des allergènes Certains bonbons peuvent contenir des ingrédients allergènes, comme les noix, le soja ou le gluten. Il est important de lire les étiquettes pour éviter les réactions allergiques. Bonbons à base de gélatine Les bonbons gélifiés peuvent contenir de la gélatine d'origine animale et d'autres additifs qui peuvent être préoccupants pour les personnes suivant un régime végétarien ou végétalien ou celles sensibles à certains ingrédients. Bonbons colorés artificiellement Les bonbons contenant des colorants artificiels peuvent provoquer des réactions allergiques ou des sensibilités chez certaines personnes. Il est important de lire les étiquettes pour éviter les réactions allergiques. Bonbons à base de gélatine Les bonbons gélifiés peuvent contenir de la gélatine d'origine animale et d'autres additifs qui peuvent être préoccupants pour les personnes suivant un régime végétarien ou végétalien ou celles sensibles à certains ingrédients. Bonbons colorés artificiellement Les bonbons contenant des colorants artificiels peuvent provoquer des réactions allergiques ou des sensibilités chez certaines personnes. Des études ont également suggéré que certains colorants alimentaires peuvent avoir des effets négatifs sur le comportement des enfants. Recommandations générales Splodération Consommer des bonbons avec modération et éviter de les consommer en grande quantité. Hydratation Boire beaucoup d'eau après avoir consommé des bonbons pour aider à éliminer le sucre de la bouche et se brosser soigneusement les dents pour prévenir les caries. Options naturelles Optez pour des bonbons fabriqués avec des ingrédients naturels et sans additifs artificiels. Vérification des étiquettes Lire attentivement les étiquettes pour identifier les ingrédients et éviter ceux qui peuvent causer des problèmes de santé. Neuf Les aliments frits et les aliments riches en gras Les aliments frits, en particulier lorsqu'ils sont associés à d'autres aliments riches en gras, peuvent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité et de troubles métaboliques. Il est recommandé de limiter la consommation d'aliments frits et d'opter pour des méthodes de cuisson plus saines. En général, la modération et l'équilibre sont essentiels pour maintenir une alimentation saine et réduire les risques pour la santé associés à certains mélanges alimentaires et de boissons. ??? ... ... Sous-titrage FR ?